Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de joie, on va parler de bonheur, on va voir comment ça peut être entravé par les croyances limitantes et qu'est-ce qu'on peut faire pour se rapprocher de cet état intérieur de joie et se sentir en bonheur, heureux dans sa vie. Donc je fais suite en fait à un mail que j'ai reçu de Pascal qui me dit « J'ai une croyance qui m'empêche d'être heureux et qui dit si je ne gagnais pas bien ma vie, je ne peux pas être heureux. Et depuis que je travaille, je bosse comme un fou et je ne suis pas heureux. Est-ce que Carvalier va m'aider ? » Donc je vais laisser la dernière partie de la question, est-ce que Carvalier va m'aider pour plus tard et je vais reprendre l'essentiel. Ce que me dit Pascal, c'est qu'il a identifié une croyance limitante qui travaille comme un fou et qu'il ne vit pas un état d'heureux, il ne vit pas un bonheur et moi j'en comprends qu'il ne vit pas et qu'il ne manifeste pas de joie. Donc pour ça, je vais orienter sur deux aspects, la partie joie, la partie bonheur, qu'est-ce que j'entends là-derrière et quelles pistes on peut explorer là-dessus. Premièrement, la joie, sur les recherches que j'ai pu faire jusqu'à présent, la joie est un état naturel qui, je dirais, qui arrive lorsque l'ensemble de nos émotions ont circulé naturellement, la joie se manifeste en nous. Donc on peut avoir des moments dans sa vie comme ça où on a des moments de joie qui nous font, elle est là, elle est présente, voilà. Et le reste des moments de la vie, on vit des tristesses, on vit des appréhensions, on vit du stress, on vit des colères, on vit des peurs, on vit des angoisses, on vit tout un tas, il y a des dizaines et des dizaines d'états émotionnels qui font qu'on n'est pas dans un état de joie, qui est notre état naturel de l'âme heureuse. Donc la première piste par rapport à là-dessus pour retrouver un état de joie est de faire circuler les émotions. Donc vous avez des outils qui existent aujourd'hui pour ça, de faire circuler les émotions. Je vous renvoie notamment sur les recherches et les travaux du docteur Christian Talchaleur, qui, de mon point de vue, dans les expériences que j'ai faites, a des outils très très simples pour faire circuler les émotions et atteindre cet état de joie, c'est fantastique de voir comment cette personne qui a plus de 70 ans est régulièrement comme un enfant en état de joie. Pour moi, ça a beaucoup plus d'efficacité, les pratiques que propose Talchaleur, plutôt que par exemple le FT, que j'ai longtemps utilisé pour faire circuler les émotions. Il se passe autre chose, ça vient au niveau de quoi ? Je vous laisse explorer à ce niveau-là, mais ça c'est pour la partie joie. Ensuite, en ce qui concerne la partie bonheur, alors ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, si on décortique au niveau du langage des dozos le bonheur, on peut entendre la bonne heure, le bon moment, le bon timing, ce que j'appellerais la synchronicité. Et donc la synchronicité, pour moi, ça m'évoque, je dirais, le calendrier de la paix, qui est le calendrier du concours des mayas, qu'on appelle aussi le synchronomètre. Ce que m'a appris ce calendrier, c'est qu'en fait, le temps ne se mesure pas avec une montre, avec un calendrier, mais il se mesure dans les synchronicités que nous vivons dans notre vie au quotidien, tous les jours. Le fait d'être au bon endroit, au bon moment, on est synchrone avec l'ensemble de la vie, l'ensemble de l'univers, avec notre âme. Et ce calendrier nous amène, à travers une pratique quotidienne, en fait, à se resynchroniser avec la vie organique, biologique, naturelle, qui fait partie de notre nature. On n'est pas des robots, on n'est pas de l'électronique. Nous sommes de la biologie. Nous sommes une conscience incarnée dans un corps biologique. Et ce calendrier peut énormément aider à ce niveau-là. Et donc, il s'agit pour ça de suivre l'élan naturel de son cœur et de le manifester. Alors, suivre l'élan naturel de son cœur, c'est être dans le respect, pour moi, de son intégrité. C'est dans le respect de son âme. Et c'est dire non en pleine conscience, ramener dans le conscient dans ce qu'on vit et dire non à tout un tas de choses. Autrement dit, ça veut dire réharmoniser toutes les parts de manque d'amour qui sont en nous et tous les espaces, je dirais, où il y a une absence de lumière. Réharmoniser les manques d'amour qui sont en nous et illuminer par notre conscience divine, je dirais, les absences de lumière qui sont en nous. Je pense que ça, ça nous amène à une intégrité. À une pleine incarnation de notre âme, en pleine conscience. Et à partir de là, on peut beaucoup plus facilement suivre notre cœur. Donc, notre cœur nous amène toujours tant vers cette direction-là qu'après la question, c'est OK, t'es bien gentil Emmanuel avec ça, mais comment on fait ? Eh bien, réharmoniser les parts d'amour, mettre de la lumière là où il y a une absence de lumière, c'est aller voir ses parts d'ombre, c'est dire non et se positionner à tout un tas de choses que la vie va nous proposer, dire non, je ne veux plus faire ça, non, je ne veux pas faire ce métier, non, je ne veux pas manger ça, non, je ne veux pas mettre de chaussures, non, je ne veux pas de vaccins et se manifester dans qu'est-ce que l'on veut réellement et prendre ce temps d'écoute à l'intérieur. Donc, les manques d'amour, c'est quoi ? C'est les blessures dans notre enfance, c'est tous nos traumas transgénérationnels, c'est l'absence de lumière, ça va être les croyances limitantes qu'on va nous avoir injectées, c'est également nos blessures karmiques, tout ça, ce sont des zones d'ombre à l'intérieur de nous, des parts d'ombre qui sont en manque d'amour, ni plus ni moins. Donc, je vous renvoie vers mon livre, Venir sur Terre, quelle idée qui développe ce point-là sur la réharmonisation de l'âme et comment retrouver l'intégrité de son âme en s'occupant de ces zones d'ombre. Donc, ça, c'est déjà un gros palier par rapport à ça, c'est de dire, ok, je vais accepter d'aller voir mes zones d'ombre et c'est douloureux et c'est difficile et il y a des peurs, il y a du stress, il y a des émotions, on a accepté tout un tas de choses dans notre enfance et dans nos expériences de vie pour ça. Ensuite, c'est aussi nettoyer tous les parasitages qui pourraient être à l'intérieur de nous et qui sont généralement attirés par nos parts d'ombre. Donc, ça peut être des ancêtres, ça peut être des défunts, ça peut être des parasites énergétiques. Bref, nos parts d'ombre vont attirer, nos manques d'amour vont attirer des formes énergétiques qui réagissent au manque d'amour et à l'absence de lumière, d'accord ? Donc, c'est aussi nettoyer et virer ça. Donc, on peut le faire en réharmonisant et en faisant la paix à l'intérieur de nous et ils vont naturellement s'éloigner. Mais on peut aussi commencer par virer ces êtres, ces énergies énergétiques qui ne sont pas justes pour nous, bienveillantes pour nous par rapport à la nature, ce qui va faciliter la réharmonisation de notre pardon. Donc, voilà, pour terminer, je dirais, est-ce que Karmali peut aider Pascal dans sa quête par rapport à cette croyance limitante ? Oui et non, ça dépend en fait. Ça dépend si la cause de cette croyance limitante est d'origine karmique. Si elle est d'origine karmique à 100%, oui, Karmali va t'aider. Si elle est d'origine karmique à 50%, Karmali va t'aider à la moitié. Si elle est d'origine purement, je dirais, liée à ton enfance ou à la psychogénéalogie, Karmali a peu de chances de t'aider. Donc, pour ça, il faut identifier la cause profonde de cette croyance limitante qui va te permettre de savoir quel est le bon outil par rapport à cette croyance limitante. Mais de façon générale, très souvent, c'est une généralité, mais ce n'est pas systématique. Lorsqu'on a une problématique transgénérationnelle ou liée à l'enfance, il y a très souvent un écho dans notre karma. Donc, c'est pour ça que le processus Karmali est aussi puissant. C'est parce qu'en fait, il vient nettoyer une racine profonde qui peut se retrouver en écho dans les blessures de l'enfance. Dans le transgénérationnel. Donc voilà, merci beaucoup Pascal pour cette question que j'ai trouvée très pertinente et qui m'a permis de développer cette vidéo autour de la joie, du bonheur. Et moi, je vous souhaite énormément de joie, de bonheur. Merci de prendre soin de votre lumière. Merci de prendre soin de qui vous êtes. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501